bonjour à tous à deux pas de chez vous nous emmène aujourd'hui à yébleron et à yébleron il y a les tables antiquités les tables antiquités comme son nom l'indique c'est un magasin d'antiquités qui se situe donc ici à yébleron alors vous voyez l'environnement est plutôt sympathique le ciel est bleu comme toujours en normandie et nous allons donc nous allons donc pardon aller à la rencontre de serge hébert serge hébert a ouvert ce magasin d'antiquités en 1993 ici à yébleron et nous allons aller à sa rencontre à la fois pour savoir pourquoi il a cette passion pour l'antiquité et puis bien sûr découvrir ce magasin on va frapper comme on le fait chaque fois et je pense que monsieur hébert va nous ouvrir du moins je l'espère ça serait la moindre des choses voilà voilà bonjour monsieur hébert je suis curieux j'ai vu en arrivant magasin d'antiquités les tables antiquités à yébleron et j'ai voulu en savoir un petit peu plus à la fois sur vous et la passion qui vous anime et puis sur ce magasin que vous allez nous présenter alors tout d'abord ce magasin d'antiquités les tables antiquités ça veut donc dire qu'on est dans une étable c'est ça une étable il y avait des vaches ici que j'ai connu puisque c'était une autre enfin moi qui habitait ici et qu'il y avait une dizaine de vaches d'accord donc finalement le premier objet d'antiquité c'est c'est ce qui nous entoure c'est cet ancien étable alors on est ici donc dans un magasin vous avez ouvert en 1993 c'est bien ça j'ai posé la première question que tout le monde se pose antiquité brocante c'est la même chose ou c'est différent c'est un peu différent les antiquités c'est vraiment ce qui date du 18e 17e 16e et des choses plutôt de qualité après on a dans la brocante on a de l'art populaire ce qu'on appelle l'art populaire ce sont les outils des choses comme ça mais sinon tout ce qui est faïence qui date de 300 400 ans des bronzes des armoires enfin des meubles des coffres là c'est de l'antiquité donc c'est finalement l'ancienneté des signatures ou sans signature d'accord eh ben allez on fait le tour du propriétaire allez je vous suis montrez moi un petit peu qu'est ce que l'on trouve chez vous ce qu'on trouve c'est que ce sont des faïences déjà toutes ces faïences là qui datent quand même les gens aujourd'hui ils ne se rendent pas compte qu'ils ont dans leurs mains des faïences du 18e enfin 19e mais c'est qui date de deux ou trois cents ans ce qu'on voit là ça peut avoir 200 300 ans et donc des gens ont ça chez eux sans le savoir d'accord et vous ça vous intéresse bien sûr parce que c'est ça m'intéresse mais je veux aussi que ça soit conservé aussi chez les gens enfin ce qui n'en fasse pas parce que moi malheureusement aujourd'hui j'en vois qui ne respectent pas ou il ya des gens qui peuvent éventuellement jeter ce genre de choses c'est quand même terrible et donc vous ce qui vous intéresse c'est de les de les trouver ces choses là comment vous faites alors comme de les sauver déjà bon les revendre mais enfin les présenter aussi parce que moi c'est bon je crois dire que je tiens musée je tiens un magasin d'antiquité donc je veux quand même en vivre un peu mais bon moi c'est alors comment vous faites pour les trouver ces antiquités vous faites comme moi vous frappez à la porte je frappe aux portes des gens je fais les marchés de l'antiquité qui est de la région ou même jusqu'à drômeaux à paris ou sinon les gens aussi m'appellent aujourd'hui vous savez au bout de presque 30 ans de métier le téléphone il sonne quand même vous êtes un peu connu quoi un peu bon je prends la pretension de d'authenticaires qui sont beaucoup plus connus que moi mais et là on peut avoir des services complets comme celui ci par exemple ça c'est un service en france de l'une et ville de l'est de la france beaucoup de gens beaucoup de gens quand ils voient ces assiettes surtout les assiettes qu'on a vu tout à l'heure c'est c'est aussi de l'est de la france l'assiette qu'on vient de voir tout à l'heure accrocher au mur et ça garnissait beaucoup de vaisseller normand et beaucoup de gens pensent que c'est des assiettes normandes mais non ce sont des assiettes de l'est de la france donc on retrouve l'une des villes de stradbourg la france alors là par contre ça ça vient pas de l'est de la france voilà c'est ce que j'ai eu beaucoup aussi de vendu et garnissant les buffets par chez nous beaucoup de vaisseller je vois dans cette première partie qu'on découvre avec vous comment comment vous pouvez moi c'est toujours une question que je me suis posée comment vous pouvez dire telle telle assiette à la 200 300 ans ou à l'inverse à la 15 ou 20 ans c'est la façon déjà c'est la façon comment elles sont faites surtout à l'arrière d'accord ça c'est une assiette qui date de napoléon enfin environ mille 1800 en 1880 par là napoléon 3 un petit peu un petit peu après et donc ça vous le savez avec une signature avec une éventuellement le nom du fabricant c'est des indices comme ça qui peuvent parfois tout à fait oui oui après on apprend aussi notre métier donc moi j'ai appris pour et comment on apprend il ya une école pour ça non il n'y a pas d'école non on apprend on est coup moi j'ai quelqu'un qui m'a formé un petit peu enfin un antiquaire qui est beaucoup plus vieux que moi et puis qui m'a appris un peu le métier je me suis j'ai sillonné un peu la france enfin surtout le nord de la france avec lui et puis parce que c'est une passion avant tout et puis après on lit on les revues se documentent un peu tout à fait on apprend sur le table on connaît pas tout non plus je n'ai pas la prétention de tout connaître mais c'est vrai que c'est un métier où il faut quand même entre les faïences les signatures de boiserie les poissons d'argenterie d'or vous savez les peintures les tous les artistes enfin les noms de grands peintres et tout oui forcément il ya un moment où vous avez acquis toute une toute une connaissance qui vous permet aujourd'hui de de savoir si telle ou telle chose a de la valeur ou pas mais je ne connais pas bien évidemment on connaît jamais tout mais quand on connaît l'essentiel c'est pas mal vous savez quoi ça fait six minutes presque sept qu'on a ensemble nous reste plus beaucoup de temps on va peut-être aller voir de l'autre côté là bas ce qui se passe je vous suis il ya des choses magnifiques chez vous c'est quoi le jersey c'est une terre de jersey c'est très particulier si on le reconnaît on le reconnaît on peut pas se tromper je vous suis toujours les armoires normandes alors celle ci elle est 1849 je suppose que la date qu'on a là-haut c'est pas toujours le cas c'est pas toujours le cas non non ça rajoute à la valeur ou pas le fait qu'elle soit datée pas forcément c'est plutôt le bois l'état de conservation c'est ça qui fait le voilà tout à fait le prix un peu plus joli encore beaucoup plus travaillé ah oui effectivement ça c'est une armoire de mariage ce qu'on appelle les armoires de mariage car qu'on offrait ça aux mariés voilà d'accord à la mariée à la mariée c'est les parents de la mariée qu'ils offrent à ça donc c'est pareil il ya tout un cheminement pour pour le vous en prie allez-y passer passer il ya tout un cheminement parce que en deux mots à la naissance à la naissance d'un d'une fille ou une fille oui on les parents abattaient un arbre ah oui un chêne souvent un chêne à la communion ils débitaient l'arbre donc ils laissaient sécher 12 ans ils le débitaient aux fiançailles ils choisissaient le rébéniste qui allait faire l'armoire et puis au mariage a été fait au mariage a été fait c'est exceptionnel moi j'apprends des trucs parce que donc voilà en plus de cela vous avez trois petits oisillons c'est pas souvent et c'est c'était c'était les enfants souhaités ah d'accord donc s'il ya trois oisillons trois enfants bien 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 et là ce sont les attributs les symboles les symboles avec un rappel tout ça du jardinier ici c'est pour la moisson d'accord ces armoires elle raconte vraiment quelque chose oui les coeurs c'était l'amour magnifique alors qu'est ce que je vois là c'est une cave une cave je veux pas vous cacher que j'ai une certaine passion pour le vin et le bon vin oui c'est bon là on a ouvert ici en 2005 2005 on a créé ce petit caveau là c'est magnifique on vend des vieux millésimes de 20 avant l'an 2000 on va dire d'accord donc on a oui par exemple je dis n'importe quoi mes filles sont nées en 87 et l'autre en 89 vous pouvez trouver on peut trouver les vades années de naissance voilà ah ça c'est un truc intéressant ça aussi et donc et même au et donc on on vient ici et on peut éventuellement vous acheter donc une bouteille de vin des bordeaux pour l'essentiel des bordeaux pour l'essentiel c'est quand même ce qui je trouve plus souvent de bordeaux que j'achète forcément j'achète dans les caves souvent les gens ici ils ont des bordeaux plutôt que des bordeaux et bien écoutez ça fait plus de dix minutes qu'on est ensemble on a vu des choses dit des choses peut-être pas suffisamment mais ça donnera l'occasion à chacun de mieux vous connaître et surtout de revenir moi je reviendrai ça vous pouvez être haut il ya une joue de boxe alors ça je l'avais pas vu on va terminer là dessus c'est toute ma jeunesse c'est un jeu de boxe comme ça vous voulez qu'on ait fait un petit tour dehors peut-être est-ce que est-ce qu'il ya quelque chose d'autre que ah vous m'allumez le jeu de boxe c'est super alors ça j'ai l'impression que j'ai pas vu ça depuis très longtemps très très longtemps il fonctionne qu'est ce que vous avez comme musique là dedans j'essaye de regarder à d'alida c'est jérôme balawan avec quand même didier barbeligien elsa voilà toute ma jeunesse ça grésille un peu ça grésille un peu oui mais en tout cas il est magnifique vraiment je viens qu'on termine là dessus parce que c'est c'est voilà ça c'est un petit heure de nostalgie et ce aussi ça les antiquités c'est mettre un peu de nostalgie dans notre quotidien monsieur hébert on va être obligé de se quitter il ya un étage on aura pas le temps d'y monter un j'ai vu qu'il y avait un escalier donc on peut on peut vraiment venait ici un venait découvrir les tables antiquités c'est un alors il ya des tableaux voilà on le voit là je suis désolé je vous passe un peu ah c'est magnifique magnifique merci beaucoup si on sort dehors je crois que ça peut continuer un petit peu encore il ya il ya d'autres choses mais vous dit tout à l'heure et il ya du soleil et vite fait vite fait on fait un petit tour dehors eh bien non ne courez pas ne crée pas voilà pour le coup eh bien écoutez merci beaucoup pour cette visite rapide chacun aura sans doute envie de revenir de venir vous voir ils découvriront les tâches qu'on n'a pas eu le temps de voir merci pour votre accueil et puis je vous dis à bientôt et puis merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivi et puis on se retrouve nous le mois prochain pour un nouveau lieu un nouvel endroit de nouvelles découvertes et toujours à deux pas de chez vous à bientôt